Michel Sardou a quitté Paris. Pourtant, il y a habité un somptueux appartement dans un quartier bourgeois, avec une décoration très soignée. Florent Baracco en parle dans son livre Vérité et Légendes, édition Perrin. Michel Sardou possède quelques biens immobiliers bien situés. Ainsi, il a récemment mis en vente son manoir normand. Il expliquait également à Paris Match avoir trouvé avec sa femme Anne-Marie, une immense maison à Bormel et Mimosas où il compte s'installer après sa tournée événement. Un départ de la capitale française, car comme il le fait savoir il ne s'y reconnaît plus. Pourtant, Parisien de naissance, le chanteur y a vécu de nombreuses années. Dans le livre Vérité et Légendes, édition Perrin, Florent Baracco, revient notamment sur son appartement dans un quartier bourgeois, une tanière à la décoration soignée. Le père de deux fils, Romain et David, et deux filles, Cynthia et Sandrine, a reçu le journaliste du Figaro. FR chez lui le 16 juin 2019. Dans le 16e arrondissement de Paris, quartier chic de l'ouest de la capitale, il entre alors dans sa tanière, décoré avec soin et sobriété. Il y découvre un immense tableau d'our, le même que celui en couverture de sa vraie fausse autobiographie, un dialogue avec sa mère, orne le mur du salon. Michel Sardou, qui s'est alors retiré de la scène, il y reviendra en 2023, est assis à une table, faisant face à une imposante bibliothèque. Sur celle-ci s'entassent des livres d'histoire sur Port-Royal, sur Voltaire, des ouvrages d'art. Une maison dans le Var avec une vue à couper le souffle mais ce charme qu'offrent les appartements parisiens ne semble plus toucher l'ours Sardou. Et désormais, si est-il le calme et l'isolement de cette maison aborment les mimosas qui le séduisent. Une demeure que Light Radio dévoilait en exclusivité. Des photos qui témoignent de l'immensité de ce bien immobilier qui va accueillir le couple Sardou. Michel et Anne-Marie pourront y profiter de sa salle de cinéma et son port privé. La superbe villa au mur de pierre a l'air de donner sur une vue à couper le souffle, au-dessus des plages de sable fin et des falaises escarpées. La maison fait partie de la résidence du Cap Béna, un ensemble d'immenses villas de luxe, fermées à tous les visiteurs et surveillées par un gardien, où l'on trouve également un supermarché et de nombreuses activités. Luc Besson posséderait une maison depuis plusieurs années, et devrait donc être prochainement l'un des voisins de l'interprète des Lacs du Connemara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada